Sous-titrage Société Radio-Canada Nous avons tenu l'école d'été Wittamawe à Kiuna ainsi qu'au musée des Wittamawe au centre du Québec. L'intention de l'école d'été Wittamawe, c'est de permettre à des futurs enseignants d'intégrer les perspectives autochtones dans leur enseignement. On est dans un air du temps où est-ce qu'on veut une vérité réconciliation avec les gens des Premières Nations. Puis l'école d'été est tout à fait dans l'objectif de ça. Je suis ici avec ma mère Jenny, puis elle est une personne qui était dans une école pensionnale quand elle était six ans. On avait un atelier ce matin, puis Jenny, comme une aînée, a fait du banique avec les enseignants. Aussi, on a travaillé dans un cercle parce que pour les Premières Nations, pour les Autochtones, une cercle est vraiment importante. Pourquoi? On est toutes égales dans un cercle. Nous faisons les prières ouvertes, pour que tout le monde puisse avoir une épreuve sur ce qu'on va faire dans ce cercle. On a des bons pensées, 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 on a des bons pensées. Vous avez un premier site ici. Je vais vous laisser explorer. Essayez de voir qu'est-ce que ce site-là peut vous apporter. Faites le tour, vous pouvez lire les panneaux, vous pouvez vous installer un peu. La perspective du bureau du Nakina, c'est vraiment de faire une archéologie des Premières Nations, c'est-à-dire d'intégrer la vision du paysage, la vision du territoire, de marcher le territoire à la recherche archéologique, pour en fait déterminer les occupations à travers le temps de la nation sur le Nakina, qui est le grand territoire. Ça, c'était un ételier quand même assez complexe. L'idée, c'était de partir dans un historique des relations entre les Premières Nations et le Canada, la colonisation. On est vraiment parti aussi de l'origine d'Aloi sur les Indiens, des impacts encore modernes et contemporains de cette loi-là. Notamment ici, à Ozanac, on a été un foyer impressionnant au niveau des revendications des femmes autochtones. Parce qu'il y avait énormément de femmes ici qui avaient perdu leur statut du haut mariage. Donc, ce qui faisait que la réserve était en train de se vider carrément au presque, parce que là, tous les descendants n'étaient pas reconnus, ils ne pouvaient pas venir habiter ici. C'est sûr que si on veut aborder la loi sur les Indiens, c'est de commencer par peut-être lire certains articles ensemble. Les articles sont toujours en vigueur et qui peuvent être encore choquants, notamment l'administration de l'argent des Indiens, les réserves, qu'est-ce qu'est aussi la gestion des testaments. Les articles sont encore en vigueur aujourd'hui qui sont très choquants parce qu'on infantilise beaucoup les Premières Nations à travers ces articles-là. Mais ça donne aussi l'essence même de la loi. L'atelier des couvertures, en fait, c'est un jeu de rôle qui fait comprendre aux participants la notion de dépossession du territoire. Au fil et à mesure que l'atelier se déroule, on voit l'impact de l'histoire et le rétrécissement petit à petit des couvertures qui représentent le territoire du Canada. La plupart des participants sont émus, sont en colère, sont tristes. En tout cas, ils s'expriment clairement à la fin parce qu'on fait toujours un cercle de parole à la fin de cet exercice-là parce qu'il faut ramener tout ça parce qu'il ne faut pas laisser partir les gens avec les émotions. Aujourd'hui, je suis venue parler de la base, d'abord les langues autochtones en général, puis après la langue atikamekw. Quand on parle de la langue atikamekw, on dit souvent, je le dis souvent, qu'on parle la langue du territoire. Comme par exemple aussi avec le mot rigouasse-can que j'ai commencé, puis en décortiquant le riz, la racinerie, puis le gouasse, puis le can. Puis pour le gouasse, là, c'est le «oui gouasse », l'écorce, l'écorce de bouleau. Puis c'est pas très bien qu'on dit «oui gouasse », ça tique pour l'arbre, «oui gomdi » pour le panier. Comme un fond en dent, qu'elle a fait avec ça. Il est très joli. Pour commencer un panier, on commence par le fond de l'une, et puis ensuite on les met, on prend des formes que j'ai. On fait ça avec du foin noir et du foin d'ardeur. Mes parents vivaient de ça. Ils faisaient ça à la douzaine chez moi. Moi, je leur aidais. Je donne des cours. J'ai donné des cours, ça fait une quinzaine d'années, pour pas que ça se perde. Les conservations environnementales qui laissent consommer, mais c'est aussi des chasseurs sportifs. Ce que je voulais que les gens retiennent, c'est beaucoup qu'il y a plusieurs perspectives à un événement. Je parlais beaucoup de l'industrie du panier de freine noire, puis on voit à un certain moment, dans les années 30, le gouvernement prend le relais dans cette industrie-là. Si on lit les rapports du gouvernement, ce qu'on voit, c'est un programme d'aide. Si on lit le rapport du gouvernement, c'est on vit en aide aux Abenaki, les Abenaki ont besoin de notre aide, on fournit de l'aide aux Abenaki. Mais quand tu regardes les récits oraux, la tradition orale, c'est davantage un récit d'appauvrissement de la communauté. Le gouvernement prend le contrôle de nos affaires. C'est bon, hein? Deux temps que tu fais ça. Vous allez, Prédégrad, à l'Université d'Abenaki. Merci. OK. Merci. La gape est un bonheur. Moi, je veux que les étudiants aient retenu que nous sommes un peuple fier. Nous sommes un peuple actif au sein de la société québécoise. Nous ne vivons pas dans le passé. On veut qu'eux enseignent ça à leurs jeunes, que leurs voisins qui côtoient depuis 400 ans ont un nom, ont une histoire, ont une langue, ont une culture qui mérite d'être découverte, qui mérite d'être enseignée aux étudiants. Mais en même temps, c'est qu'ils repartent à l'eau d'Abenaki avec des paroles d'Autochtones. Pas qu'est-ce qu'eux vont lire dans les livres, mais qu'est-ce qu'ils ont entendu et qu'ils ont vécu eux-mêmes dans une communauté autochtone. Tu voulais parler de valeurs, je crois. Bien oui, parce que moi, je repars avec cette idée-là qu'on a consolidée cette semaine, parce que, bon, on les connaît, mais on a consolidé avec les invités qu'on a eus, avec les rencontres qu'on a faites qui étaient super enrichissantes. C'est ces valeurs-là qui ressortent vraiment. C'est l'ouverture, c'est le respect, c'est une sensibilité face à l'autre. L'écoute. L'écoute. Il faut écouter, il faut se connaître, nous, mais pour mieux connaître les autres aussi, puis pour être en mesure de les écouter puis de les comprendre. Puis moi, c'est vraiment ça que je veux enseigner aux élèves. C'est ce qui est important. Oui. Ça donne confiance, une école d'été comme ça. Je me sens outillé pour mieux enseigner les perspectives autochtones. Ces communautés ont tellement de belles choses à nous apprendre. Il faut juste les écouter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada